Bonjour à toutes et à tous, très heureux de partager avec vous le message de ce matin, surtout que ce sujet que nous allons partager ensemble pendant quelques minutes est vraiment un sujet qui m'a beaucoup touché et travaillé durant cette semaine. J'ai découvert des vérités que je n'avais pas encore pleinement saisies et j'ai compris combien j'avais besoin aussi d'avancer, de m'enraciner dans ces vérités que nous allons partager ensemble. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'expliquer que quand je prépare un message, je donne toujours un titre. Ça me prend du temps, parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir quel est finalement le message fort qu'on veut laisser, faire passer. Et puis ça constitue aussi pour ceux qui m'écoutent, finalement quelque chose qui leur donne de comprendre où je veux les amener. Finalement, ce matin, ce que nous allons vivre ensemble, c'est un peu comme un voyage dans lequel le Seigneur nous amène, comme un train qui suivrait, une destination avec différentes étapes qui seront finalement les quatre points majeurs que nous allons aborder ensemble. Alors le titre de ce matin, c'est « Vivre avec une joie parfaite ». « Vivre avec une joie parfaite ». Qui n'a pas envie de vivre avec une joie parfaite ? Complète, totale. La joie parfaite, on peut probablement trouver comme synonyme la sérénité, le bonheur, la paix. On peut trouver la satisfaction, le bien-être. Et je crois qu'on a tous envie de vivre ça, surtout dans le contexte plein d'incertitudes que nous connaissons actuellement. Dans ce contexte où il y a effectivement des drames de toutes parts, on se dit « Ouais, comment vivre avec cette joie qui finalement nous donne la force de dépasser les circonstances difficiles ? » Alors, le contraire de la joie, c'est le dégoût, la douleur, l'ennui, la mélancolie, la souffrance, l'écœurement, l'amertume, le crève-cœur, le dépit, le désespoir, le tourment, l'affliction. Et si peut-être on se reconnaît dans l'un de ces termes, eh bien que le Seigneur dans sa bonté nous aide à comprendre comment vivre une joie parfaite. J'ai l'habitude de débuter le culte par un passage biblique qui finalement nous conduit tout au long du culte. Et depuis que nous sommes dans cette période de confinement, j'utilise un texte biblique pour nous guider tout au long du partage. Donc ce matin, je voudrais nous inviter à lire un texte qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12, qui fait finalement, c'est le chapitre qui suit les héros de la foi que nous sommes en train de découvrir en parallèle, dans le temps normalement que nous réservons aux enfants, pour montrer de manière très pratique, très concrète, qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi. Et on a vu des gens ensemble que vivre par la foi, ce n'est pas seulement faire des exploits, mais parfois ça se manifeste d'une manière toute simple. Un homme qui dit qu'il a marché avec Dieu en ayant eu des enfants. Probablement ça faisait contraste avec les gens de sa génération. On a vu des gens qui ont offert à Dieu des choses parce qu'ils avaient de la reconnaissance. Ils l'ont fait avec un cœur. On a vu des gens qui ont fait des choix de vie, et en particulier cet homme, Joseph, qui était un homme important, un homme privilégié, qui lui a considéré que tout ça, ce n'était pas son avenir. Et par la foi, il a dit, « Moi, je veux que mes os repartent au pays d'Israël parce que je crois en l'accomplissement des promesses du Seigneur. » Alors, à la fin de ce chapitre, il y a un passage plus compliqué. On voit des hommes et des femmes qui, par la foi, ont accepté de souffrir, parfois même de mourir. Et le chapitre 12 s'ouvre avec ces versets. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, « Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Prenez, en effet, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ce texte est un texte qui nous donne des clés pour la vie chrétienne. Il nous dit que nous avons des gens qui nous ont précédés dans la foi des témoins et c'est un privilège de pouvoir lire, de pouvoir vivre aux côtés de chrétiens qui vraiment nous montrent ce qu'est la vie chrétienne par la foi. Il nous met en garde aussi sur ce qui facilement nous arrive aux uns et aux autres. On peut être ralenti, voire même bloqué dans sa vie chrétienne par des soucis, du péché, des fardeaux. C'est un peu comme si quelqu'un voulait courir il a un gros sac à dos ou il a aidé faire au pied au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Et la clé, c'est de regarder à Jésus. Pas seulement de considérer ce que Jésus a fait, pas seulement de considérer ce que Jésus a dit, mais de considérer aussi comment Jésus a vécu et de considérer particulièrement dans sa vie, dans son exemple, quel était le moteur qui lui a permis de supporter de telles souffrances. Jésus est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a supporté des épreuves terribles, pas seulement à la croix, tout au long de sa vie, le rejet des hommes. Et qu'est-ce qui était sa clé ? Il avait en vue la joie qui lui était réservée. La joie du Seigneur qui était sa force. Ce matin, nous allons partager ensemble ce voyage vers ce sujet, vivre avec une joie parfaite. Regardons à Jésus qui lui-même vivait dans la perspective de la joie du Seigneur. Alors, le titre de ce matin, il vient en fait d'une parole de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 9 à 11. C'est la conclusion de ce court passage que je vous propose de lire ensemble et sur lequel on va réfléchir quelques minutes. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète, parfaite ou pleine selon les tradictions. Juste quelques mots de contexte avant de réfléchir aux quatre étapes vers cette destination que le Seigneur nous propose pour notre vie. Jésus est en train de partager avec ses disciples le dernier repas. Il vit avant de passer par Pâques, la mort sur la croix. Il partage avec eux des choses importantes, des choses qu'il veut leur laisser, qui sont précieuses. Et il est en train d'évoquer avec eux ici que même s'ils ont été à son contact pendant trois ans et demi, Dieu veut travailler encore dans leur cœur, transformer leur vie pour finalement leur permettre d'être encore plus intimes du Seigneur. Cela veut dire que le Seigneur Jésus a conscience que ce n'est pas parce qu'ils étaient à ses côtés qu'ils l'ont vu, observé, qu'ils avaient tout compris, mais ils avaient besoin de grandir dans leur intimité avec le Seigneur. Ils avaient besoin d'une plus grande connaissance et ils avaient aussi besoin d'une plus grande transformation. Ce matin, j'aimerais nous dire que c'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'une connaissance plus intime du Seigneur et nous avons aussi besoin d'une plus grande transformation. Alors ce texte que nous lisons ici, il arrive dans le cadre d'une parabole, à la suite d'une parabole qui s'appelle la parabole du cèpe et des serments sur laquelle on a déjà réfléchi ensemble les semaines passées. On peut retrouver ça sur le site internet de l'Église. Le Seigneur évoque avec ses disciples les principes de la vie chrétienne de l'Église. Il dit, voilà, moi je suis le cèpe, c'est lui qui a la vie. Et nous, nous sommes comme des serments, c'est-à-dire attachés au cèpe. Nous puisons de lui la vie et nous sommes appelés à produire du fruit. Et Jésus évoque le fait que Dieu, qui est un vigneron, il va travailler pour que les serments puissent produire encore davantage de fruits. On a eu l'occasion d'en parler. Alors cette semaine, j'ai eu un échange avec Alain Stampe, qui a accepté d'être mon mentor, c'est-à-dire de m'accompagner pour réfléchir ensemble profondément sur ma vie. Voilà, pour m'aider, pour voir ensemble sur quoi je dois travailler, prier avec moi. Et au cours de notre échange, nous avons évoqué justement la vigne et le vigneron. Il m'a fait part de cette expérience qui l'a profondément marquée. Lorsqu'un jour, il est allé visiter une vigne et il a vu le travail que faisait un vigneron. Il a été surpris de voir comment le vigneron, il ne coupe pas seulement des petites branches, mais il y va parfois sur des branches importantes. Et il coupe et il taille. Il les monte. Et ça l'a vraiment interpellé. À l'issue de cet entretien et en préparant aussi ce message ce matin, je me suis dit, tiens, je vais regarder des petits tutos sur Internet pour voir effectivement comment le vigneron s'y prend. Et effectivement, on découvre qu'il enlève vraiment beaucoup de choses. Vraiment, il y a un travail profond qui se fait. Ça, ça nous parle aussi de ce que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Lors de cet échange avec Alain, à un moment donné, on est amené à parler de choses difficiles que j'ai vécues. Alain avait quelques... Il était prudent dans la manière d'aborder les choses. Et j'ai dit à Alain, écoute, moi je suis là pour avancer, donc on se dit les choses franchement, sinon ça ne sert à rien. Et je lui ai dit, j'ai confiance parce que je sais que tu as des dispositions bienveillantes à mon égard. Et on a évoqué ensemble des deuils que je suis appelé à faire. Je pense que je suis en train de les faire dans ma vie avec des choses que je n'ai pas forcément compris, pour lesquelles j'ai pu prier aussi, qui étaient légitimes à vue humaine. Dieu a prévu pour moi autrement. Ça fait partie de ce travail d'émondage, mais aussi ce travail de confiance en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Dieu a des dispositions bienveillantes à notre égard. La semaine dernière, on a découvert ensemble que Dieu a de grandes ambitions pour nous. C'était le tien du message. On a cité le fait que Dieu veut nous exaucer. On a cité le fait que Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. On a cité aussi le fait que Dieu veut se glorifier à travers nous et que Dieu veut faire de nous de vrais disciples. En réfléchissant à ça, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose sur lequel il me semble important d'insister. C'est le fait que Dieu est souverain et que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Mais Dieu, dans sa bonté, nous permet de prier, de nous exaucer, pour aussi nous rendre participants de sa gloire, nous rendre participants de son œuvre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous a pas repris dès qu'on est devenu chrétien ? Une des raisons, probablement, c'est que le Seigneur veut nous permettre d'accomplir des choses pour lui qui auront un impact dans l'éternité. Nous croyons, à travers la lecture de la Bible, qu'il y aura aussi ce regard de Dieu porté sur la manière dont on a vécu notre foi avec des récompenses. Et Dieu, dans sa bonté, nous permet de vivre des choses utiles pour lui. On pourrait aussi se poser cette question pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous a pas directement transformés, rendus parfaits ? Ça aurait été plus simple que toutes ces souffrances et déceptions que nous vivons les uns et les autres ? Une des réponses, probablement, que l'on peut y voir, c'est que nous avons besoin de mesurer encore davantage l'amour de Dieu pour nous, la grâce de Dieu pour nous, pour pouvoir aussi témoigner autour de nous de « oui, Dieu m'aime, malgré le fait que je suis tellement imparfait, il y a tellement de choses que je n'ai pas compris ». Quand je lis la Bible, il y a des passages qui m'amènent à réfléchir, qui ne sont pas forcément évidents à comprendre. En particulier, je pense à ce qu'a vécu un homme qui s'appelle Job. La Bible nous dit que Dieu était fier de Job. Il nous dit que quand Dieu pensait à Job, il voyait en lui un homme intègre, droit, différent de toutes les nations. Et pourtant, Job va passer par des épreuves compliquées, terribles. Le diable essaie sous-entendre que peut-être Job n'était pas attaché à Dieu, pour Dieu, mais par intérêt. Il est passé par des choses terribles. À la fin de... Je vous invite vraiment à relire la fin, les quelques derniers chapitres, 38, 39, 40, 41, 42, le discours d'Élu, et puis la parole de Dieu qui s'adresse à lui, qui lui dit, écoute Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Où étais-tu quand j'ai décidé ? Est-ce que j'ai eu besoin de toi ? Est-ce que j'ai eu besoin de tes conseils ? Est-ce que j'ai eu besoin de ta sagesse pour savoir comment il fallait s'y prendre ? Non. Regarde la sagesse dans laquelle j'ai créé les choses. Regarde la sagesse avec laquelle j'ai créé, en particulier, les animaux. Puis Job, il le reconnaît. Il dit, ouais, finalement, j'ai parlé de choses qui me dépassent, sans les comprendre. Qui suis-je ? Qui suis-je pour oser m'adresser comme ça au Seigneur ? Il dit, voilà, avant j'avais entendu parler de toi, et maintenant, mon œil t'a vu. Et finalement, Job illustre ces quatre ambitions de Dieu pour nous. Dieu va dire à Job, maintenant, tu vas prier pour tes amis. Et Job sera exaucé. Dieu va demander à Job, va produire dans la vie de Job encore plus de fruits, une transformation plus profonde de son être, à la ressemblance et à la découverte de Dieu. Dieu va se glorifier dans Job. Et aujourd'hui, nous parlons encore de lui. Et ce sera à des impacts pour l'éternité. Et puis, le Seigneur va aussi se servir de Job comme d'un témoin, d'un témoin de l'œuvre que Dieu fait, de la confiance et de l'intérêt de la confiance en Dieu. Ouais, il y a des choses pas faciles, mais nous pouvons faire confiance au Seigneur. Alors, vivre avec une joie parfaite. Alors, dans ce voyage, il y a quatre étapes. La première étape que je vous propose de considérer ensemble ce matin, c'est que nous devons comprendre l'amour du Père pour Jésus. Le Père m'a aimé. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. L'amour du Père pour Jésus. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui ne m'aime pas ? À quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions à mon égard, qui ne serait pas bienveillant. Ce n'est pas possible. Jésus nous montre ici qu'il avait une totale confiance dans son Père parce qu'il savait que son Père l'aimait. Il savait que son Père l'aimait et il le disait et il le montrait. Et la communion qu'il vivait avec son Père était une force, une étape tellement importante. C'est la base de la foi et de la confiance. Il n'a eu de cesse de dire le Père m'aime. Comme de la même manière, Dieu n'a pas eu de cesse de nous dire qu'il aime son Fils. Dans les Évangiles, la voix de Dieu s'est faite entendre deux fois. Deux fois pour dire quoi ? Au baptême de Jésus, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça c'est l'Évangile de Luc ou l'Évangile de Matthieu. Il nous dit celui-ci est mon Fils. Donc c'est-à-dire, quelque part quand Dieu dit ça, il prend aussi le monde à témoin. Celui-ci, c'est celui qui a toute mon affection. C'est mon Fils bien-aimé. La deuxième fois que la voix de Dieu s'est faite entendre dans les Évangiles, c'est dans ce qu'on appelle la transfiguration. Ce moment où Jésus monte avec ses disciples sur une montagne où il apparaît dans la gloire. La voix de Dieu se fait entendre et elle dit celui-ci est mon Fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jésus lui-même le dira. Jean chapitre 3 Le Père aime le Fils. Il a remis toute chose entre ses mains. Il le dira dans Jean chapitre 5 verset 20. En vérité, en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Père ressuscite le mort. Il donne la vie. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il est. Le Père aime le Fils. Jean chapitre 8 verset 28-29 Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il est question de la croix. Alors vous connaîtrez que je suis, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est à l'heure. La communion est parfaite, entière, totale. Chapitre 10 verset 17 Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, est quelqu'un qui avait l'assurance de l'amour de Dieu à son égard. Dieu n'a pas livré le meilleur des hommes. Il n'a pas seulement livré un homme parfait, il a livré son propre Fils, l'incarnation même de sa nature. Il a livré pour nous celui qui l'aime, celui qui est précieux à ses yeux, celui avec lequel il a une communion et une intimité parfaite. L'amour de Dieu pour Jésus est prouvé. Il est prouvé par les œuvres que le Seigneur a faites, les miracles, les prodiges. Elle est prouvée par le fruit que Jésus a porté. Elle est prouvée par l'exhaussement que Dieu a donné à Jésus. Elle est prouvée par les progrès qu'on voit aussi dans le Seigneur Jésus. Lui, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et Dieu est pleinement glorifié dans son cœur et dans sa vie. Deuxième étape dans ce voyage vers la joie parfaite, complète, c'est que nous devons aussi réaliser pleinement l'amour de Jésus pour nous. Le Père même, moi aussi je vous ai aimé. Moi aussi je vous ai aimé. Jésus nous a aimé alors que nous étions des pécheurs, loin de lui, qui ne faisions aucun cas de lui. Il nous a aimé alors qu'il nous connaît parfaitement. Il sait tous nos péchés. Il sait toutes les fois où nos vies ne le glorifient pas. Il connaît toutes nos pensées mauvaises. Il connaît toutes nos paroles vaines, stupides. Il connaît tous nos projets sans lendemain. Il connaît toutes les fois où il y a de l'amertume dans nos cœurs, où il y a du doute, où il y a de la colère. Il connaît toutes les fois où il y a des choses qui sont malsaines. Et il nous aime quand même. Parfois l'être humain aime quelqu'un, il a une image de lui. Il aime un acteur, il aime un chanteur. Un homme aime une femme parce qu'il a une image. Et puis un jour il est déçu par ce qu'il voit. Et parfois il dit, l'amour c'est fini. Dieu, Jésus nous a aimés alors qu'il nous connaît parfaitement. Notre passé, notre présent et malheureusement même encore les écarts que nous aurons pour l'avenir. Et il nous aime. Et l'amour que Jésus a pour nous, il l'a prouvé. Il l'a prouvé en se révélant dans nos cœurs et dans nos vies, mais il l'a prouvé en allant jusqu'à donner sa vie pour nous, à notre place. Subir la peine, à notre place, le châtiment qui nous ouvre la porte du ciel, à notre place. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés au point de nous donner la possibilité de partager complètement son royaume et sa gloire. Quand la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, elle dit le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est-à-dire que si Dieu nous demande de chercher quelque chose, c'est parce qu'il nous le donne. Faire de nous des héritiers, co-héritiers avec le Christ. Il a décidé un jour de révéler en nous tout l'amour qu'il a pour nous. L'épître aux Hébreux nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères et de se présenter pour nous devant Dieu en disant « C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est celui pour qui je suis mort, c'est celui que j'aime. » Et quand il fait cela, c'est aussi parce qu'il plaide notre cause, à cause de notre péché. Et il dit « Voilà, je me suis mort pour lui, j'ai couvert sa faute, j'ai subi à sa place la peine. » Jésus nous a aimés. Et ça, c'est quelque chose de précieux. S'il nous a aimés hier, il nous aime encore. Aujourd'hui, nous devons en avoir l'absolue certitude. Il aime des gens méchants, rebelles, égoïstes, menteurs, frivoles parfois, lents, à comprendre, rebelles, ingrats. Et il a tout donné pour nous. Troisième étape dans ce voyage vers la joie parfaite, c'est que nous devons choisir de demeurer dans son amour. Jésus nous dit « Le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Cette expression « demeurer dans mon amour », ça renvoie à un choix de vie. De la même manière que la semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il nous faut demeurer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand dans ma vie, ça secoue de toutes parts, moi, je choisis de me rappeler qui je suis en lui. Aimé, pardonné, gracié, enfant de Dieu, héritier, béni, propre, pur, libre. Enfin, voilà. Et dans ce texte, quand il nous est dit que nous devons faire le choix de demeurer dans son amour, c'est important. C'est ce qui donne tout son sens à ce texte et ce passage bien connu de Romain VIII. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qu'il a appelés selon son propre dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Alors que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour de Christ. La tribulation, le coronavirus, l'angoisse, la persécution, le chômage, la maladie, le deuil, je rajoute, la faim, la nudité, le péril, l'épée, la persécution. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Ça veut dire que dans la Bible, il est clairement indiqué que oui, c'est vrai, si on marche avec le Seigneur, il y a aussi des souffrances associées à notre témoignage. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les versions anglaises disent, nous sommes bien plus que conquérants. C'est-à-dire, nous sommes vainqueurs à l'avance. Par celui qui nous a aimés. Demeurer dans son amour, c'est comprendre que même si je traverse un moment compliqué et difficile, je suis scellé, marqué par l'amour de Dieu, prouvé envers moi, Dieu ne s'est pas trompé, Dieu qui a donné celui qui l'aime, même également, d'un amour que personne ne pourra nous enlever. Dernière étape dans ce voyage vers vivre une joie parfaite, complète, Jésus nous dit, si vous gardez mes commandements, vous ne demeurerez dans mon amour, c'est de garder les commandements du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une chose de savoir que nous sommes aimés. C'est autre chose de le croire. C'est encore autre chose de le vivre. Et de le vivre en particulier par l'obéissance qui passe par parfois l'acceptation de certains deuils, de la croix, de la mort à certaines choses dans nos cœurs et dans nos vies, de cet émondage que Dieu fait. Mais de dire, je choisis de t'obéir, je cède à toi, non pas comme a fait la femme de Moïse lorsque elle sentait que Dieu n'était pas d'accord parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils, alors tiens, voilà. Mais non, c'est, je cède à Dieu parce que je choisis de dire, Seigneur, je te fais confiance que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est toi, Seigneur, qui as raison parce que je sais que tu as des dispositions bienveillantes à mon égard. La suite de Hébreux 12 que nous avons lue en introduction, regardez, il y a Jésus, la joie parfaite. Oh, c'est un passage que je n'aime pas. Il y a des passages dans la vie comme ça, je ne les aime pas. Celui-là en particulier, c'est quoi la suite ? C'est Dieu qui nous dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. On a oublié cette exhortation. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsque le Dieu te reprend. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment comme des disciples. Ah non, je n'aime pas ce texte qui me dit que Dieu s'occupe de mon éducation et que parfois, ça passe par le fait que le Seigneur me reprend me dit Raphaël. Ce n'est pas bon. Et que le Seigneur vient émonder des choses dans mon cœur, dans ma vie, taillée. Je n'aime pas. Mais le Seigneur a raison. Et Jésus nous donne l'exemple. Il a choisi d'obéir dans les choses qui ne sont pas forcément faciles. Il a prié que ta volonté soit faite et non la mienne. Cette prière qu'il nous a enseignée dans l'évangile de Matthieu, dans ce texte du Notre Père que lui-même a faite lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, que ta volonté soit faite. Sans obéissance, nous ne pouvons pas pleinement profiter, vivre dans l'amour de Dieu et dans l'amour de Jésus. Prenons l'exemple d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble, qui s'aiment et puis à un moment donné, il y a une petite chamaillerie, ils ne sont pas d'accord sur la manière de voir les choses et ça crée un froid. Alors Madame repart dans la cuisine et Monsieur arrive derrière. Il est embêté par la situation et elle lui parle avec... Elle est un peu froide. Il y a une distance qui s'est établie alors qu'il peut avoir plusieurs attitudes. Il peut décider de rompre la glace comme on dit et de dire « Bon, excuse-moi, j'ai mal agi, etc. » Mais pourquoi le fait-il ? Est-ce qu'il le fait pour tranquilliser sa conscience ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a à cœur de retrouver une pleine et entière communion ? Quand nous vivons dans le péché, quand nous vivons dans la désobéissance, la communion est rompue et quelque chose ne va pas. Même si Dieu nous aime, il ne peut pas nous donner de profiter pleinement de son amour pour nous parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et faire le choix d'obéir, c'est faire le choix de vivre pleinement dans l'amour de Dieu pour nous et de pouvoir pleinement en profiter dans la paix et dans la joie. C'est un peu comme quand un enfant fait quelque chose qui tout va de travers, il est rebelle, il est... On l'aime, l'amour n'est pas entamé, mais l'amour ne peut plus pleinement se manifester. On ne peut plus pleinement en profiter. On passe à côté des bonnes choses parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Demeurez dans mon amour, mais aussi obéissez à mes commandements. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Plusieurs hommes de la Bible ont vécu cela. L'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à être heureux quel que soit l'état où je me trouve, dans l'humiliation et dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que quand c'est difficile, j'ai le droit de dire, Seigneur, je veux t'obéir, je veux demeurer dans ton amour, je veux réaliser que tu m'aimes, je sais que tu as payé le prix, mais c'est dur, aide-moi. Jean-Baptiste l'a vécu. On est venu voir Jean-Baptiste en disant, Jésus est là, il a du succès, il a une baptise aussi, etc. Il a dit, mais attendez, moi je suis l'ami de l'époux et ma joie est parfaite parce que je me réjouis dans le Seigneur. Conclusion, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je reviens sur ce titre. Jésus nous explique que la joie dont il est question ici, c'est la joie de Dieu, c'est la joie même de Jésus, cette joie que lui-même a expérimenté qui passe par ce voyage. Il sait qu'il est aimé de Dieu. Il demeure dans cet amour. Il a reçu une huile de joie au-dessus de ses collègues, nous dit la Bible. Et puis, il choisit d'obéir à Dieu, même dans les choses qui coûtent. Parce qu'il sait que Dieu a des dispositions bienveillantes à son égard. Il a pleinement et entièrement confiance en lui. Il n'est pas frustré, mais il fait confiance au Seigneur. Que la joie du Seigneur soit votre force, soit notre force. Que le fruit que Dieu veut développer en nous, l'amour, la joie, la paix, etc., la patience, etc., puissent venir de la part du Seigneur. vous invite à prier pour demander au Seigneur sa force et sa grâce. Vraiment, Seigneur, merci pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. En tout cas, moi, cette semaine, ça m'a profondément touché et travaillé. J'ai réalisé combien j'avais encore davantage besoin de comprendre à quel point Jésus vivait dans cette absolue certitude de l'amour de Dieu pour lui, du Père pour lui. Et parce qu'il avait cela en conscience, eh bien, il pouvait accepter le reste avec confiance. Seigneur, dans ma vie, tu veux encore travailler, tu veux émonder, tu veux corriger, tu veux guérir, tu veux me donner de te faire pleinement confiance. Seigneur, tu as choisi de me laisser ici parce que tu veux aussi me donner de faire les œuvres que tu as prévues d'avance, tu veux te glorifier dans mon cœur et dans ma vie comme dans celle de mes frères et sœurs. Viens travailler dans nos vies, Seigneur. Viens nous conduire les uns et les autres à vivre pleinement cette joie parfaite que tu as prévue pour nous, Seigneur. Amen.